Et je peux vous assurer les gars qu'on vous fait croire que Kanye West il est fou Mais moi je te dis selon mon opinion il est loin d'être fou les gars De toute façon les gars à partir du moment où tout le monde veut te faire croire Tu vois que tout le monde veut te faire croire qu'un gars il est fou Faut te poser les bonnes questions les gars Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Oh j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'est-ce pas t'abonner Tu connais déjà mets un petit j'aime voilà abonne-toi ça fait toujours plaisir les gars Ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de la chaîne ça va te permettre d'être déterminé Passer à l'action créer ta vie sur mesure et pouvoir devenir libre On dirait que ça commence à être compliqué les gars On va vraiment faire quelque chose Donc il y a une chose que je te propose c'est mon étude 2K Elle est offerte c'est gratuit donc voilà Je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans une semaine Avant de créer à l'arnaque jette un coup d'oeil quand même Ok je te montre exactement le prix comment j'ai vendu etc Je te montre tout étape par étape Ça va être déjà te mettre un peu dans le bain dans le business en ligne Comment faire de l'argent en ligne Ok et puis après c'est à toi de copier et puis de passer à l'action Ok et pas d'excuses les gars j'ai grandi à l'évrier dans 91 J'ai redoblé mon Bepétre technique Arrêtez de chercher toujours des excuses Ok et deuxième chose dont je voulais te parler C'est ma formation pirate marketing Où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois C'est pas magique Il va falloir charbonner ça pour du temps Mais en tout cas tu auras toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum ce chiffre d'affaires Et en plus j'ai rajouté au bonus complémentaire un module sur l'e-commerce Sur comment investir en immobilier Comment investir dans les startups Comment investir dans la crypto-monnaie Sur le personal branding Et en plus de ça tu as accès aussi à l'incubateur qui donne accès à du coaching En fonction de ta formule tu auras plusieurs heures de coaching Donc les gars je ne sais pas ce que vous voulez de plus Et tu peux y accéder via ton CPF si jamais tu le souhaites Et ça fonctionne aussi sans CPF Ça ne pose aucun souci Donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça Tu cliques sur le lien qui est dans la description Tu mets ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler L'appel il est offert c'est sans engagement Tu pourras poser toutes tes questions Si ça ne te convient pas tu diras non les gars ça va merci Comme tu raccroches Et si jamais tu veux aller plus loin Tu vois que ça peut correspondre à tes objectifs Et bien on va te donner les accès après à Pirate Marketing On va t'accompagner à monter le dossier Et après il faudra charbonner les gars C'est 2 à 5 ans Mets-toi dans ta tête 2 à 5 ans C'est pas un bouton magique du jour au lendemain C'est pas sur cette chaîne là Ok Et de toute façon ça n'existe pas Tu peux chercher tu vas juste revenir à la maison Sur ma chaîne tranquillement dans 2-3 ans Quand tu vas dire ah oui t'avais raison Ah bah arrête t'as perdu 2-3 ans T'auras pu déjà être libre Donc voilà les gars Et pas d'excuses les gars Comme je t'ai dit J'ai grandi arrivé de 91 Arrêtez de chercher des excuses les gars C'est ça pourquoi j'ai dit ça à chaque fois Si tu fais rien il va rien se passer Et passe-toi directement au sujet de la vidéo Bon bah les gars j'ai l'impression Que je fais tout le temps des vidéos Sur quelqu'un qui s'est fait cancel quoi Comme cancel ça veut dire Quelqu'un qui s'est fait censurer Tout simplement Ouais voilà Voilà boum On l'a censuré Il était censuré Normal Il était sur le podcast De Drick Champs Bon un truc comme ça Je pense que je sais pas comment je le dis Si je le dis bien ou pas Mais c'est en gros C'est un podcast avec Nori Donc c'est sur la chaîne Revolte La chaîne YouTube Revolte Donc Drick Champs Ça veut dire boire du champagne en fait Boire champagne Et en fait ils ont reçu C'est un podcast que j'aime bien regarder Bon ils reçoivent toujours des En général de tout ce qui est la communauté Hip-hop Donc j'aime bien regarder un petit peu C'est là que tu peux voir des Je sais pas moi Des Fajos Des DJ Khaled Et bref Il y avait aussi Kanye West Et comme en ce moment tu sais Kanye West Il s'est fait un petit peu Bah il a osé critiquer Une communauté qu'il faut pas critiquer Je n'ose même pas dire le nom Voilà pour pas avoir de problème Il a osé critiquer Et comme tu le sais Bah tu n'as pas le droit Voilà Donc du coup Il s'est fait défoncer Et récemment On lui a même demandé Sa banque Où il y a sa marque Yeezy Il doit dégager Voilà Il lui a dit Bon bah en fait compte Par rapport à ce que vous avez dit Vous dégagez notre banque On veut plus Vous avez jusqu'à novembre Après vous pliez le bagage On veut plus vous voir Donc tu vois un petit peu Comment ça se passe Et il avait déjà fait un interview Avec un autre gars Mais ce qui est bien C'est que sur ce podcast là Avec Nuri En général C'est un podcast Où il peut vraiment s'exprimer Comme il est De toute façon Il est lui-même Il peut vraiment parler Et tu vois Je commençais à regarder Le podcast Parce que je crois Il dira au moins 3h 3h30 Et j'étais allé jusqu'à 1h30 Donc j'avais entendu Un petit peu ce qu'il disait Et je peux vous assurer les gars Qu'on vous fait croire Que Kanye West Il est fou Mais moi je te dis Sur mon opinion Il est loin d'être fou les gars De toute façon les gars A partir du moment Où tout le monde veut te faire croire Tu vois que tout le monde Veux te faire croire Qu'un gars il est fou Faut te poser les bonnes questions En tout cas il faut creuser Tu te dis Ah tiens Tout le monde tire sur lui Tiens 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 Bah toi je laisse moi Me renseiller quand même Parce que je peux t'assurer Qu'en général Il y a un truc qui ne va pas Ils veulent le faire taire Ils veulent qu'on ne le prenne pas En considération Etc etc Il y a quelque chose Qui ne va pas C'est sûr et ça Parce que Je peux t'assurer Que Kanye West Il est tout sauf Il a des opinions Il dit des choses C'est juste qu'après Bon des fois il peut être maladroit Mais en tout cas Ce qui est bien C'est que moi j'ai commencé A regarder sur le podcast Et forcément il a commencé A parler de tout ça Il n'a rien dit Qui fait que genre Ah c'est un ouf Non En fait c'est juste Qu'il veut garder des valeurs Entre guillemets Oui religieuses C'est ce qu'il a dit De toute façon Voilà je suis chrétien Il veut garder des valeurs religieuses Ça veut dire la famille Il dit qu'aujourd'hui La société Il faut tout pour qu'en fait Plus diviser la famille Pour que genre les meufs Elles commencent à se comporter Comme des prostituées On nous fait signer Il dit Notre musique On la signe Chez des gens De la communauté Qu'il a osé critiquer Pour faire de la musique Où on dit Ouais On doit se tuer entre nous Voilà Et donc pendant Il dit Qui est-ce qui bénéficie de ça Et lui il a dit Qui est-ce qui bénéficie de ça En fait Pendant que nous On se tuer entre au renois Et il touche de l'argent Pendant que nous On s'entretue Parce qu'on fait de la musique Ouais faut Ouais faut s'entretuer Etc Donc en fait C'est ça qu'il dénonce Tu vois Il dénonce pas mal de choses Apparemment Black Lives Matter Il disait que genre C'est un scam Tu vois Donc quand t'entends ça Tu dis oh c'est quoi Ce truc de haut Fais tout etc Mais des fois tu vois Faut prendre du recul Ok Voyons les arguments Qu'elle a dire Voyons Parce qu'apparemment Il y a un documentaire Qui est sorti d'une meuf Qui s'appelle Candace Owen Donc du coup Elle a fait un documentaire Elle a fait une enquête Et elle a montré En fait tous les trucs C'est comme si C'était un scam Genre En fait L'argent Qu'ils ont utilisé Je sais pas Ils ont soulevé Au moins 80 millions Et apparemment Ils le ont investi Dans des trucs Bref Je te laisse faire tes recherches Parce que je me rappelle plus exactement Mais j'avais vu Je sais plus de quoi Ils ont investi Mais enfin Il y a trop de trucs chelous Il y a plein de trucs chelous Donc des fois Faut pas juste écouter Ce que tout le monde Les histoires Que je sais pas moi J'allais dire les gouvernements Mais j'en sais rien Je sais pas c'est qui Qui tire les ficelles Mais les histoires Qui veulent absolument Que nous nous on croit Et pendant qu'ils nous mettent Des bananes Tu vois Bref Bon ça il a même pas Il est même pas resté De l'entour là dessus Mais voilà Il a commencé à développer Pas mal de choses Et pour moi Ça avait que du sens en fait Et après tu peux dire Ouais Non t'es pas machin T'es pas ceci Avant de réagir émotionnellement Renseigne-toi C'est tout ce que je peux te dire Après tu feras ton propre opinion Mais n'écoute pas juste Un son de cloche D'une personne Et tu n'écoutes pas L'autre avis Enfin ça n'a pas de sens Tu vois Même quand il y a deux personnes Qui s'embrouillent Si tu écoutes juste La version d'une personne Tu vas dire Ah ouais J'avoue c'est ouf Il faut écouter aussi l'autre version Il faut écouter pourquoi Il dit ça Qu'est-ce qui s'est passé Parce que En plus il disait Durant le podcast De toute façon Ils veulent me faire passer Pour un ouf Ils m'ont déjà pris mes enfants Il a dit en gros J'ai déjà tout perdu De toute façon Il a dit en gros Vous voyez déjà Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus Tu vois Bah ouais Si ils peuvent Te faire dégager De la banque Mais un point qu'il disait Qui était super important Et c'est là que tu te dis Quand même Il faut se poser des questions Il a dit Je suis le ronois Le black Le black le plus riche Des Etats-Unis C'est lui le gars le plus riche Et il a dit Regardez comme il me traite Donc imaginez-vous Parce que bon là Il parle Tu sais aux Etats-Unis Ils sont très communautaires Donc du coup C'est vrai que là Il parlait à la communauté ronois Tu vois De toute façon Ils fonctionnent comme ça En communauté Et c'est vrai que Quand il a dit ça Il faut se poser des questions Quand même C'est le ronois le plus riche Et ils veulent le censurer Il ne peut pas parler Parce que franchement Ah oui mais en plus Je ne t'ai même pas dit En gros le podcast Tu ne peux plus y accéder Il en shut down Et Nory Il s'est excusé Donc c'est le host Du podcast Il a dit Voilà Qu'il s'excuse D'avoir laissé Free speech Tu imagines Full speech À Kanye West Voilà Il s'excuse Il s'excuse D'avoir laissé Free speech Et je peux t'assurer J'ai regardé 1h30 Il n'a rien dit de spécial Il a juste dit Il a critiqué un petit peu Il a dit Je n'ai rien contre La communauté Qui critique La même communauté Que Du Donné A voulu faire Des petites blabonnettes Il ne fallait pas Pareil Il a dit Je n'ai rien contre Je respecte Tout le machin Mais il dit Mais par contre Il défend les intérêts De sa communauté Il dit Les gars Non ça ne va pas Les gars Là je ne suis pas content Parce que Ça fait des années Que vous la faites A long verre Et après C'est comme ça On a fait Bon tu la fermes Maintenant C'est comme si c'était ça Donc là Il a pu un peu S'exprimer Sur ce podcast Ils ont tout fermé Terminé Donc concrètement Il essaie de défendre Sa communauté Et faire que Sa communauté Soit meilleure Et qu'il n'écoute pas Forcément Que des choses Tuez-vous entre vous Essayer d'élever Sa communauté En fait C'est ça qu'il veut faire Mais apparemment Il n'a pas le droit Parce que ça ne va pas Dans l'agenda Des gens qui tirent Les ficelles De toute façon Il a dit en plus Un commentaire Dans ce podcast Il a dit C'est simple Si tu veux savoir Qui est-ce qui Qui te dirige D'accord C'est Will over Donc dis-moi en commentaire Si jamais je traduis bien Mais ça veut dire Si tu veux savoir Qui est-ce qui te dirige Regarde des personnes Que tu ne peux pas critiquer Moi je suis toujours Impressionné Par la censure Mais genre en mode Je suis toujours Je suis ébahi en fait Je suis dit Ah ouais Ils ont vraiment fait En fait c'est genre Ouais lui il parle trop Lui Vas-y c'est bon Fais lui la fermée Il m'énerve Il m'énerve Il m'énerve Il m'énerve Bon Normal Et le truc c'est que C'est comme si Ils s'en battent les reins De ce que les gens Vont dire autour Ça veut dire vraiment Que c'est les patrons En fait En fait S'ils ne sont même pas En pression De ce que l'opinion publique Va dire De toute façon On va leur glisser Une petite narrative Une petite narrative C'est une histoire Genre Mais non Mais de toute façon C'est un ouf C'est pour ça Qu'on l'a censuré Alors que moi J'ai écouté Il avait rien Tout ce qu'il a dit C'était censé Tout ce qu'il a dit C'était censé Donc je ne suis pas trop En plus moi Je ne suis pas trop Un gars des genres Paranoïa Les trucs comme ça Je ne suis pas trop Dans le truc Comment ça s'appelle Les théories du complot Voilà Je cherchais la phrase Je l'ai été avant Mais je suis moins Beaucoup moins Tu vois Mais là concrètement Il faut se poser des questions Quand même Quand c'est trop gros Quand même Enfin là C'est ouf Moi ce que je remarque C'est que c'est le renouement Le plus riche Et qu'il n'a pas peur De dire les choses D'accord Quand ça ne va pas Dans le sens Des intérêts de sa communauté Et on lui fait fermer sa bouche En tout cas Oui Volt Ça appartient à Didi Apparemment Il a dû recevoir Un coup de fil Un coup de fil De quelqu'un qui est au dessus Qui a dit Bon Didi par contre Tu vas arrêter tes conner Tout de suite Ok oui oui Pas de problème Toi tu te rends compte Les gars quand même Ils sont presque Les deux sont presque Didi il n'est pas milliardaire Mais je crois qu'il n'est pas loin Ok A quelques centaines de millions d'euros On ne va pas chipoter Et l'autre il est milliardaire A eux deux Ils ne peuvent même pas faire face Parce qu'il disait Dans le podcast Que Didi lui avait dit Peut-être que tu devrais acheter une banque Il a dit Ah ouais mais comment on fait ça Et tout Bah voilà du coup Bon vas-y on va acheter Tu vois genre Ça veut dire qu'ils sont ensemble quand même Parce que comme il doit se faire virer De sa banque actuelle Il s'est dit Pourquoi pas acheter une banque Tu vois Et Bah Didi s'est pris un coup de fil Frère Les deux pourtant Ils font des millions Et des millions L'autre il est milliardaire A eux deux Ils ne peuvent même pas Mais qui sont ces gens Qui sont au dessus Pour qu'ils soient en pression Comme ça Après Nuri Tout ça Qui s'est excusé Je comprends Il ne va pas perdre son job Enfin voilà C'est à un moment donné Enfin tu ne peux pas Chacun sa cause Mais quand même C'est ouf Je suis toujours ébahi Par comment on peut te censurer Normal J'ai l'impression Que c'est de plus en plus courant En fait C'est comme si c'était normal Et les gens ne voient pas Là tout le monde va dire Quand il reste C'est un ouf De toute façon c'est normal Il ne doit pas parler Ils vont glisser Cette story En mode Lavage de cerveau Je peux te dire Que si tu l'écoutes Vraiment quand il parle Ce qu'il dit Écoute Avant d'écouter Ce que les gens disent Ouais c'est un ouf Et qu'ils prennent juste Des passages Des trucs comme ça Après je ne te dis pas Que des fois Il ne l'a pas frappé Tu vois Mais Là moi j'ai écouté Ce qu'il a dit Ça avait plus l'air D'avoir du sens Donc voilà N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Mets-moi un j'aime Si jamais tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu ne l'as pas aimé Et puis dis-moi Ce que tu en penses en commentaire Est-ce que pour toi c'est normal Il dit ouais Mes enfants Je n'ai pas pu les voir Il a re-insisté Il a redit Il dit Elle veut me faire passer Pour un ouf Ils veulent juste Que pas que j'aie mes enfants Et même les trucs Les coups bas Que Kim lui fait Après bon Bienvenue dans le game Des pères qui Qui se séparent Et qui galèrent Pour les enfants Les femmes ont toujours le pouvoir Donc Parce qu'il disait Que ouais Kim Genre Elle avait fait monter Un seul enfant Parce qu'il avait un concert Juste Qu'il devait faire Je ne sais plus C'était lequel Je crois c'est sur Donda 2 Elle avait fait monter Un seul enfant Et au dernier moment Elle a dit Ouais le deuxième Je ne sais plus C'est lequel son garçon Il n'est pas dedans Alors qu'elle le connait très bien Elle sait très bien Que ça va agir sur lui Sur son concert Donc bon Tu connais Parce que Kim Est pas régi Non Elle n'est pas du tout Comme ça T'inquiète pas Bref Ce que moi je constate C'est qu'en fait C'est vraiment Plus je rentre dans le game Plus je vois dans les trucs En fait C'est que des gardes d'influence Et comment on peut manipuler Le maximum la foule C'est juste ça le game Et c'est pour ça Qu'ils ont sauté Comment ça s'appelle Androtate Parce qu'il commence à avoir Trop d'influence en fait Et il commence à avoir De l'influence Et à parler d'un sujet D'ailleurs qui peut Sur certains points Rejoindre Kanye West Au niveau de la famille Les valeurs familiales Etc De ne pas faire De ne pas faire la puterie Tu vois l'autre Il a fait je sais pas quoi Un son là Danse avec le diable Ou un truc comme ça Et il a dit Mais en quoi ça Qu'est-ce que tu veux promouvoir En fait C'est quoi Pourquoi tu fais ça Bref Et du coup Je pense qu'il y a des gens Qui veulent juste pas Que tu parles de choses Qui ne vont pas Dans leur agenda Voilà Et si t'as trop de pouvoir Tu commence à avoir Trop d'influence Et que les gens Commencent à t'écouter Bah ils te jettent Donc voilà C'est moi C'est ce que j'en pense A chaud Donc n'hésitez pas Me dire ce que tu en penses En commentaire T'as tout en description Pour pouvoir aller Plus loin avec moi Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et à nous J'arrête ton corps